Vous êtes sur RTL. Sébastien Rouxel pour l'information sur RTL. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien, bonjour à tous. NG et EDF mis en demeure par le gendarme français de la protection des données, la CNIL estime que les compteurs Linky ne respectent pas les règles concernant la collecte des informations personnelles. Elles leur laissent trois mois pour se mettre en conformité. Un appel à témoins lancé aujourd'hui dans l'affaire Mats Neff annonce du procureur de la République Rémi Hyde ce matin sur Europe 1. L'objectif, retrouver d'éventuelles victimes de l'écrivain. Il est visé par une enquête pour viol sur mineurs de moins de 15 ans ouverte en janvier dernier, un jour après la publication du consentement. Cet ouvrage dans lequel l'éditrice Vanessa Springora raconte sa relation sous emprise avec lui lorsqu'elle était adolescente. Près de deux semaines après le couac sur le congé de deuil parental, la majorité veut tourner la page. Elle va proposer de l'allonger à trois semaines pour tous les actifs. Emmanuel Macron avait appelé à faire preuve de plus d'humanité après le refus des députés La République En Marche de porter ce congé à 12 jours. Appel difficile à digérer pour certains élus qui n'avaient fait que suivre les consignes du gouvernement. Ils seront reçus ce soir à l'Elysée pour apaiser les tensions. Comment améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap ? Emmanuel Macron présidera tout à l'heure une conférence nationale à l'Elysée. Parmi les annonces que devrait faire le chef de l'État, des places supplémentaires dans les établissements spécialisés ou encore la scolarisation de tous les enfants handicapés. Près de 2000 foyers privés d'électricité en Haute-Corse, conséquence de la tempête Kira qui frappe en ce moment le sud-est de la France. On a enregistré des rafales à 219 km heure sur le Cap-Corse, plusieurs incendies sous haute surveillance. L'un d'eux a déjà brûlé au moins 250 hectares au sud de Bastia. 12 départements restent placés en vigilance orange. La Bourse de Paris dans le vert ce matin en hausse de 0,54% à l'ouverture. Le CAC 40 s'établit autour de 6047 points. Et puis ce soir, un grand écart en Coupe de France. Un club de 4e division contre le 3e de Ligue 1, Belfort reçoit Rennes à partir de 20h55. La météo, cet après-midi, ça va souffler encore fort en Corse. Un peu moins en région PACA, on attend du soleil tout de même sur le sud-est. Sur la moitié nord, en revanche, le soleil sera toujours nuageux avec quelques averses. Et puis en Aquitaine et midi Pyrénées, une perturbation arrive dans la journée. Là aussi, des nuages et quelques faibles pluies. Cet après-midi, il fera 8 à Strasbourg, 9 à Lille, 14 à Bordeaux et 17 à Nice. Les courses à Vincennes cet après-midi. Attention, l'As et le 7 sont non partants. Les pronostics de Dominique Cordier les voici. Le 6, le 5, le 9, le 4, le 2, le 11 et le 10. Sa dernière minute, c'est le numéro 9, Désir de Banne. La course du Quintet, c'est à suivre sur 6play.fr à 13h47. Vous écoutez RTL, il est 10h03, ça peut vous arriver la suite. Et on vous retrouve, Julien Courbet. Bien sûr, c'est bien la Coupe de France, mais ce soir, il faut regarder qui veut être mon associé, qui est une émission formidable. Vous venez devant 5 investisseurs avec une idée de boîte, et là, vous passez un grand oral, et à la fin, ils vous disent « Moi, je vais te donner 80 000 euros pour monter dans ta boîte, etc. » Et puis, à tous les âges, il y a des idées formidables. Je sais que vous le pensiez, mais c'est par timidité que vous ne le disiez pas, Sébastien. C'est pour ça que j'ai pris le relais. Merci beaucoup. Vous m'avez percé, Jean. À tout à l'heure, 11h. Vous écoutez le 9h30, 11h. Tu es victime d'une injustice, avec un très gros préjudice. Des choses ne peuvent encore changer. Appel, Julien Courbet. Le cas est extraordinaire, ses voisins du dessous ont monté une activité de lancée de hache. Et puis, un cas-voiture qui va démarrer tout de suite. Julien Courbet. À 10h04, il est grand temps de faire, bien sûr, le fameux « walk around happy », c'est-à-dire le point sur tous les cas. Et notamment, 9h30, Sophie. Sophie est sur RTL parce qu'elle vit au-dessus d'une salle de jeu, une salle de lancée de hache. Vous imaginez les nuisances sonores qu'elle subit le soir et le week-end. Nous essayons d'en savoir plus. Nous avons écouté la version de Sophie, mais il nous fallait écouter l'autre version. Et nous étions prêts à les écouter, nos amis des haches de Voiron, qui se trouvent à Saint-Jean-de-Moiron. Mais le premier, Julien Stévan, nous a raccroché au nez. Le second, Sébastien Salvani, était persuadé que c'était une blague. J'ai essayé de lui faire comprendre pendant 3 minutes que ça n'en était pas une. Malheureusement, il a raccroché aussi. Nous allons revenir vers eux très bientôt. Et puis, nous avons eu le propriétaire que nous allons retrouver dans 30 secondes. C'est M. Martin Caninio. Il y a eu un dialogue constructif. Oui, Julien, son dialogue est très intéressant. Il a des arguments à vous proposer et à écouter. Alors, Sophie, c'est 30 secondes. Vraiment, dans 30 secondes, je vous retrouve parce qu'il a une question à vous poser. Notamment, sur cette fameuse grille électrique que vous avez placée, où il semble dire que c'est vous qui ne donniez pas le code au lanceur de hache. Qu'en est-il ? Vous allez nous répondre dans une seconde sur RTL. La suite ! De la suite !